Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellient sur le salon solution Linux avec moi Pierre-Yves Gosset bonjour bonjour donc de l'équipe Framasoft alors on va parler un petit peu de l'actualité de Framasoft qu'est-ce qu'on a un petit peu dans les news ces derniers temps des nouveautés des changements d'organisation Alors au niveau des nouveautés on va dire que là la nouveauté un petit peu chaude c'est que Framasoft souhaite mettre en avant un petit peu les possibilités autour du cloud libre donc on a déjà sorti l'an passé un site web qui s'appelle Framapad qui permet de collaborer en ligne et de rédiger de façon collaborative des documents ça marche très très bien puisqu'on a eu plus de 35 000 pads d'ouvert et qu'aujourd'hui on a un hébergement qui est fourni par une SS2L qui s'appelle Beersteak qui nous permet de proposer cet hébergement gratuitement à qui le souhaite finalement on a un deuxième projet qui s'appelle Framadat qui est un espèce de doodle libre qui permet du coup de faire des sondages en ligne de choisir des dates pour des rendez-vous etc et ce sont des projets qui marchent très bien notamment dans le milieu associatif et dans le milieu des particuliers puisque du coup nous on vérifie pas finalement les données personnelles etc il n'y a pas de publicité le service est juste mis en ligne donc voilà on essaye un petit peu de mettre en avant ce type de projet là et on a décidé donc de lancer un projet Framalab, Framacloud qui permettrait de mettre de plus en plus en place ce type de service notamment là on va bientôt sortir c'est un peu inexclu si on arrive à le faire pour les rencontres mondiales du logiciel libre un projet qui s'appelle Framacalk qui est basé sur Ethercalc qui est un tableur en ligne collaboratif un logiciel aussi un site web de carte heuristique en ligne donc voilà on va essayer un petit peu de proposer ce type de choses au grand public pour leur montrer que le logiciel libre c'est pas uniquement des logiciels libres qu'on va installer sur son ordinateur et qu'il y a un danger toujours existant à utiliser des solutions gratuites certes mais qui sont pas libres et qui vont exploiter vos données derrière donc nous étant donné qu'on est association à but non lucratif on n'a aucun intérêt à exploiter vos données donc venez utiliser nos services et surtout installez-les si jamais vous le souhaitez alors on parle de logiciel libre mais je crois que le Framacsoft va élargir un peu son horizon exactement c'est vrai que ça pour nous c'est le gros chantier qu'on souhaite mettre en place mais depuis maintenant au moins 3 ou 4 ans ça se précise un petit peu on voudrait passer finalement d'un Framacsoft à un Framac libre c'est à dire parler beaucoup plus de culture libre qui contient évidemment, qui comprend le logiciel libre même si c'est le mouvement du logiciel libre qui a en partie initié ce mouvement de la culture libre aujourd'hui non pas que le logiciel ne nous intéresse plus mais ça nous paraît beaucoup plus pertinent aujourd'hui de s'intéresser finalement à ce que ce mouvement social du logiciel libre la philosophie du logiciel libre exporte dans le milieu citoyen, culturel, associatif, etc donc on va parler beaucoup de musique libre on a un projet de musique libre en cours on va parler de citoyenneté, de données personnelles, de vie privée, etc et finalement la partie logiciel libre existera toujours évidemment dans Framacsoft mais on souhaite vraiment l'élargir à quelque chose de beaucoup plus large quelque part c'est un repositionnement du logiciel libre comme outil je dirais d'émancipation et d'élargir effectivement sur des thématiques qui potentiellement peuvent attirer peut-être plus d'intérêt Exactement, Framacsoft a toujours été une porte d'entrée pour le logiciel libre notamment des gens qui voulaient quitter Windows ou qui étaient sur Windows et qui voulaient passer ensuite à Koolinux et du coup c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire que cette possibilité de servir de porte d'entrée on peut l'avoir aujourd'hui au niveau de la culture libre et attirer des gens en leur parlant de musique, en leur parlant finalement d'écologie libre de manière alternative finalement de construire une société alternative c'est quelque chose qui nous passionne et c'est vraiment ça qu'on souhaite mettre en oeuvre dans les années qui viennent donc c'est un peu un virage, pas 180 degrés ni peut-être même à 90 degrés mais c'est quand même un virage pour nous et ça nous prend un petit peu de temps et voilà on espère pouvoir mettre en place les moyens qui vont bien pour poursuivre ce type de projet Ça nous fait une bonne transition, on parle de moyens l'équipe se renforce, le permanent on va dire Voilà donc aujourd'hui Framacsoft c'est officiellement une trentaine de membres mais c'est un seul permanent, c'est moi et ça fait maintenant quatre ans, même si j'ai pas toujours été tout seul heureusement, ça fait quatre ans maintenant qu'on a du mal finalement à passer à deux salariés, deux permanents et donc la grande nouvelle pour nous c'est qu'à partir de septembre prochain Alexis Kaufmann qui est le fondateur de Framacsoft et l'ancien président a accepté de quitter son poste de prof de maths pour nous rejoindre et on connait tous ses capacités de rédaction notamment au travers du Framablog et de sa capacité finalement à créer et à trouver finalement de nouveaux projets qui peuvent attirer des nouveaux publics et donc voilà, où on souhaite, voilà et donc forcément après ça soulève toujours la question du financement mais on espère que voilà, les utilisateurs de Framacsoft et les visiteurs de Framacsoft sont d'autant plus nombreux et souhaiteront d'autant mieux nous soutenir pour qu'on puisse proposer toujours plus de projets et toujours plus de qualité finalement autour de ces projets Une façon de soutenir c'est peut-être d'acheter les derniers livres publiés par Framacsoft C'est vrai qu'on a toujours du coup une collection Framabook qui produit donc du coup des livres libres le dernier sorti étant un atelier Drupal 7 qui marche plutôt pas mal on a comme ça différents ouvrages qui sont sortis ces derniers mois là l'option libre de Benjamin Jean qui est sur le salon Solutions Linux avec nous aujourd'hui et puis il y a toujours possibilité d'acheter des clés USB qui contiennent à la fois la Framaki Windows et Ubuntu il y a possibilité de nous soutenir tout simplement nous faisant des dons Sur quel site ? Sur le site qui s'appelle enventelibre.org tout attaché et c'est un site aujourd'hui qui a été initié entre autres par Framacsoft et Ubuntu FR et qui aujourd'hui vit sa propre vie avec une association à part et qui nous permet aussi de financer finalement une partie de nos projets Voilà Ok, très bien, merci Pierre-Yves pour toutes ces informations sur Framacsoft longue route au libre comme on dit et puis à très bientôt Oui, pas de problème Merci, au revoir Merci, au revoir